Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Comme le rappelait Frédéric, c'est évidemment autour de l'Europe que nous allons poursuivre ces conversations. C'est pour ça que je dirais aussi « Bonjour » et « Merhaba ». Pardon pour les accents, c'est peut-être pas terrible, mais en tout cas, je suis en compagnie de deux merveilleux invités que je vais vous présenter en quelques mots. Simone Tagreggio voit le jour en 1961 à Rubano, à Padoue, en Italie. Après des études à la faculté de lettres de Padoue, elle arrive à Paris à 20 ans. Elle y découvre le journalisme, notamment à la Repubblica ou Télérama. Bonne vivante, elle publie plusieurs ouvrages consacrés à l'art de vivre ou au tourisme. Elle est également traductrice, notamment de Nicolas Lajaya. Et elle est aussi scénariste, productrice de radio. Et elle s'est distinguée comme écrivain avec « La douceur des hommes », « Les mains nues », « L'homme qui aimait ma femme » ou « Elsa mon amour ». Aujourd'hui, nous allons aborder sa trilogie italienne « Dolce Vita » qui se déroule de 1959 à 1979. « Les nouveaux monstres » de 1978 à 2014. Et « Bellissima » aux éditions Stock qui mêlent son histoire personnelle et familiale à celle de son pays. C'est une histoire de secret, de violence, de silence, de pouvoir et de résilience. À mes côtés également, Cédé Fesser qui naît en 1965 à Istanbul. Enfant, elle est un peu la Shirley Temple de la Turquie puisqu'elle joue dans plein de films et de pièces de théâtre. Après une faculté de lettres à la Bosphore University, elle s'installe à Paris où elle s'inscrit au conservatoire. C'est une histoire comédienne, notamment pour Amos Guitaille, chroniqueuse, femme de télé ou radio ou dramaturge. Cette sociétaire de la SACD a également sa place dans le dictionnaire universel des créatrices à l'UNESCO ou au Parlement des écrivaines francophones. Alors qu'elle a traduit Montaigne, Saint-Exupéry ou Charlotte d'Elbeau, elle publie un premier roman qui s'appelle « Trésor national » aux éditions La Thèse et où elle nous présente une femme qui a voulu rompre avec son passé, son pays qui est la Turquie, mettant sa mère que le coup d'État de 2016, vont raviver ses souvenirs et son besoin de raconter leur histoire qui se confond là aussi avec celle de sa terre natale. Je vous montre un moment les ouvrages en question. Donc celui de Simonetta Greggio Bellissima et « Trésor national » de CDFSR. En tout cas, bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Ce qui vous unit, évidemment, en premier lieu, c'est l'écriture. Simonetta, c'est votre mère qui vous a appris à lire et à écrire. Pourquoi est-ce que l'écriture et la littérature vous ont permis de véritablement devenir celle que vous êtes aujourd'hui ? Bonjour d'abord, merci d'être là. Tout est de la faute de Colette, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, non ? Il y a des femmes qui vous apprennent à lire, à écrire et aussi à penser. Le fait qu'Annie Ernaud, aujourd'hui, soit Nobel de littérature est un signe en ce sens pour moi. Mettre les mots sur les choses a été la grande histoire de ma vie. La grande histoire qui a commencé avec maman qui m'a appris à mettre les A, les I avec un bon petit point sur les I. Et puis, chaque fois maintenant qu'elle me dit, mais enfin, tout ça, tu aurais peut-être pu ne pas l'écrire. Je lui ai dit, mais maman, c'est toi qui m'as appris. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait le faire. Maintenant, il ne faut pas venir te plaindre que ce soit fait. Voilà, les mots sur les choses, c'est ça qui est essentiel. Et aujourd'hui, ce week-end m'a vraiment enthousiasmée dans le sens où je sens enfin que ces angles morts, dont on parlait ce matin avec Capustine, mon éditrice, sont en train d'être illuminés par les mots. Et ça me fait un bien fou. On va en parler, vous venez d'évoquer la figure de Colette. Pourquoi elle a tellement compté pour vous ? La liberté. La liberté, moi je suis née dans un pays comme l'Italie, sublime, magnifique, tout ce que, enfin, voilà, ceux qui, parmi vous, ont la chance de connaître l'Italie, savent de quoi je parle. Et en même temps, un pays extrêmement, où la pression sociale, où la pression religieuse, où la pression économique, culturelle sur les femmes est encore présente. Si en France, je peux me revendiquer en tant que féministe, en Italie, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce qu'on va me regarder de travers et on va me dire à quoi ça sert. Les femmes ont déjà le pouvoir. Ah oui, je ne m'en étais pas vraiment aperçue. Cedef, vous citez Albert Camus, ce sont les rêveurs qui changent le monde. En quoi est-ce que la lecture et l'écriture ont changé votre monde intérieur ? Et peut-être là aussi la figure de Colette qui a beaucoup compté pour vous. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et je suis ravie d'être là, comme un peu vous. Oui, Colette a beaucoup compté pour moi aussi. Son rapport, oui, sa liberté, son rapport à la littérature, son rapport à la sexualité, son rapport à la boutanique, son rapport à la musique. Je trouvais que c'est quelqu'un qui déborde de tous les cadres, qu'on ne peut pas définir et cela, je pense, comme beaucoup d'auteurs qui ont compté, bien sûr, dans ma jeunesse. Et j'ai oublié la question, en quoi l'écriture et la lecture ont compté, c'est ça ? Ont changé votre monde intérieur. Oui, et comme vous l'avez dit, je vais revenir là-dessus, j'ai grandi sur les plateaux de cinéma et de théâtre, ce qui n'est pas forcément très sain pour un enfant. Mais bon, j'ai grandi quand même dans le monde des fictions et je crois que de toute façon, pour moi, la vraie vie était ça. C'était les adultes qui racontaient des histoires. Donc, je pense que je n'aurais pas pu faire un autre métier parce que pour moi, ça n'existait pas, en fait, la vraie vie. Et je crois que très vite, quand j'ai commencé à lire, bien sûr, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le pouvoir des mots écrits parce que c'était quand même avec l'oralité que j'ai grandi dans des fictions, sur les genoux des actrices pour qui les fictions étaient plus importantes que ce qui se passait dans la rue, dans la vraie vie. Mais ensuite, en lisant d'abord des auteurs traduits et turcs et ensuite, très vite, avec le collège lycée où j'ai reçu un enseignement français, voilà, je voyais bien qu'il y avait d'autres mondes et de toute façon, ces mondes de fiction nous rendent toujours moins racistes, moins misogynes, moins homophobes, moins bêtes. Donc, oui, ça vous change de lire, forcément. Simonetta, vous mettez cette phrase en exergue de votre livre, de votre mère qui a six ans, écrit « Je suis une magicienne » avec cette arme « Je te tue », une phrase très mystérieuse. Mais en quoi est-ce que vous diriez que l'écriture est-elle aussi une arme, une arme qui peut tuer ou qui peut sauver ? Alors, dans le cas de ma mère, c'est assez, encore une fois, curieux d'être ici en train d'en parler parce que c'est ma Sido, à moi. C'est tout ce que Sido n'a pas fait, c'est Colette qui l'a fait. Tout ce que Sido était déjà, c'est Colette qui l'a incarné. Et je pense que cet héritage de mère en fille est extrêmement, c'est essentiel. En quoi la littérature peut sauver ? Moi, je ne sais pas pour les autres. Pour moi, c'est ce qui est arrivé. Pour moi, c'est exactement ce qui est arrivé, c'est-à-dire trouver les mots pour contrer ce qui m'était fait comme reproche, à savoir d'être une femme qui voulait incarner profondément et définitivement l'idée de la femme qui était pour moi. Colette, ma mère, Ursena, Duras, toutes ces femmes importantes à mes yeux qui avaient trouvé les mots pour dire les choses. C'est-à-dire pour répondre à quelqu'un qui vous dit, ça, ça n'est pas ta place. Et tu trouves les mots pour dire, c'est exactement ma place pour telle et telle et telle raison. Voilà. Cette manière de sortir de la colère et du silence qui tue est une manière de se rendre libre par la parole qui rend cette liberté et qui peut tuer. qui peut tuer non seulement toi quand tu es dans un système qui ne veut pas que tu parles, mais aussi la personne que tu accuses. C'est ce qui arrive en ce moment. C'est exactement ce qui arrive en ce moment. Je lisais, mais je n'ai pas pu le lire complètement parce que je ne suis plus abonnée au monde, l'article d'une amie féministe qui s'appelle Belinda Cannon qui dénonce les dérives de MeToo. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas d'accord avec elle. J'adore cette femme, j'adore son idée. Moi aussi, c'est une amie très proche. Voilà. Et j'adore vraiment, je trouve qu'elle a une vraie force de pensée, une vraie puissance de pensée. Et je veux en parler avec elle parce que je veux savoir ce qu'elle entend par dérive. Parce que quand la parole se libère, moi, je n'ai jamais vu une femme, je n'ai jamais connu une femme de ma vie qui va au commissariat pour dire j'ai été violée et ce n'est pas vrai. Je n'en connais pas. Donc je ne vois pas quelle est la dérive, à part le fait de faire voler au néclat, ce silence qui nous a tués pendant tout ce temps. Et c'est encore une fois la conversation, la discussion que j'ai avec ma mère aujourd'hui qui me dit, mais tout ça, tu aurais dû le laisser dans le silence, dans le secret, c'est des secrets, ça ne se dit pas. Et je dis, mais maman, si ça ne se dit pas, on va devenir fou, on va se suicider et on va juste vivre très mal. Tout ce que tu n'as pas dit, tu me l'as donné à dire. Alors, bon, merci de l'avoir fait, mais tout de même, assume que je le fasse. Voilà, donc la parole fait vivre, la parole tue. Et en ce moment, c'est vraiment ce qui est, enfin, c'est ce qui arrive. Ce poids du silence, vous en parlez aussi, Cedef, puisque vous écrivez qu'un monde qui écrase le cœur de ces écrivains n'est pas un monde qui les mérite. À l'heure ou tant, d'écrivains, d'intellectuels, de journalistes et d'universitaires turcs sont emprisonnés ou sont condamnés, comme le rappelait Frédéric ce matin, à la prison à perpétuité, comme pour Pnagselec. Qu'est-ce que ça dit de ce pays qui veut museler la culture, qui veut museler l'art, qui veut museler ces êtres qui peuvent nous sauver, justement, par la parole ? Je suis une piètre politologue, donc je n'ai pas envie de répondre ça dans le... Voilà, je peux peut-être répondre par rapport au livre. Bien sûr, je pense à Pnag qui est ici, qui aurait plus de choses à dire là-dessus. En fait, je pense que... Oui, elle dit aussi que ce pays nous rend fous. Comme disait Simonetta aussi, c'est que toutes ces choses sortent à un moment donné, parce que c'est comme une cocotte minute, en fait. Sonia a parlé de crème fraîche, moi je vais continuer dans les références culinaires, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas faire avec ça. Comme les fondations de la République turque, qui ont... Enfin, la République turque a été fondée sur des mensonges, et ça nous revient régulièrement à la figure, parce qu'on ne peut pas vivre avec ces non-dits. Et peut-être que la littérature, oui, fait partie des lieux où on peut parler de tout ça, mais après, la littérature a ses propres exigences et a ses propres règles. Donc, on ne fait pas un roman. Bon, on peut faire des essais pour dénoncer des choses, mais on n'écrit pas de la fiction, que ce soit du théâtre, du cinéma ou des romans, pour dénoncer des choses. On est dans une écriture, enfin, on est dans un geste littéraire, on suit ses personnages, ses histoires, et à un moment donné, ça revient. Je ne sais pas par quel miracle, d'ailleurs, parce qu'on commence à écrire et on voit soudain, comme un site archéologique comme ça qui revient à la surface, on voit qu'on dit des choses qui étaient des non-dits, et il y a des rapports, il y a des fils invisibles souterrains qui nous relient à ce secret. Mais on n'a pas forcément fait un plan de parler de ça. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça, l'écriture. Même si je fais un plan très précis, parce que comme je viens du théâtre, où on présente à des metteurs en scène ou à des producteurs, ou quand on écrit pour la télé, etc., donc on fait quand même des plans, et je ne les tiens jamais, en fait, parce qu'à un moment donné, les personnages prennent le pouvoir et on est en train de raconter quelque chose. Et c'est là qu'on voit... Moi, je sais que plein de fois, j'ai commencé des projets sans savoir pourquoi, et j'avais écrit un petit bout de scène, je me disais ça, c'est en trop, ça ne va servir à rien. Et en fait, à l'arrivée, je voyais bien que ça se reliait à quelque chose. Donc mon corps le savait mieux que moi, en fait, que mon cerveau, où allait l'écriture. Donc toutes ces choses tuent, tous ces non-dits font partie, oui, de nos écritures, je pense, très profondément. Simonetta, vous, c'est votre père qui a voulu vous museler. Il a cette phrase terrible à un moment donné, « Tais-toi, on va te couper la langue ». Pourquoi est-ce que vous êtes devenue, comme vous le décrivez vous-même, une auteure française, tout en restant une femme italienne qui a choisi une langue précise ? Moi, j'aimerais bien que les deux se rejoignent à la fin. On va voir, la messe n'est pas dite. Mélanie, au pouvoir aujourd'hui, n'augure rien de bien. Les lois qui ont été votées en Italie par référendum, notamment celles sur l'avortement en 1978, sont des lois qui sont remises en danger, j'allais dire. Non pas parce qu'elles veuillent, parce que le nouveau gouvernement italien veut remettre la main sur les lois, ça serait trop compliqué par rapport à l'Europe et le reste. C'est simplement les obstacles. les obstacles très clairs que le Vatican met sur cela. Et n'oublions pas que le nouveau président du Sénat italien est un fasciste avéré. Le fascisme est exactement tout ce contre quoi on s'est battu depuis 50 ans. Emma Bonino, pour la première fois, la femme qui a fait en sorte que cette loi sur l'avortement existe en Italie, avec le poids du Vatican, si vous voulez un peu de Vatican, moi je veux bien vous en donner, parce que ce serait bien qu'il soit itinérant, à la fin en Italie, on en a marre. Voilà. Et donc voilà, si vous voulez, on a des vrais, vrais, des mots, encore une fois, parlons des mots, très forts, qui disent exactement l'inverse de ce qu'un pays sublime comme l'Italie devrait être aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis une femme italienne, parce que mon pays, comme Colette, je l'ai quitté, mais c'est quand même mon pays. Et j'ai été obligée de le quitter, d'une certaine manière, si je voulais être la femme que je suis devenue. Et en même temps, j'aimerais que cette parole française que j'ai aujourd'hui soit aussi une parole italienne et universelle. Mais pour ça, c'est encore long. Là, on parlait des nationalités, mais pour revenir à l'intime, le fait d'acquérir une langue alors que symboliquement, votre père voulait vous couper la langue pour vous condamner au silence, à jamais, au secret. Pourquoi c'était important de trouver littéralement votre langue écrite ? Il a coupé ma langue, mais il a fait en sorte qu'il en pousse plein d'autres. Donc, mon français, mon anglais, ma langue universelle, qui est celle de la langue des femmes. Je revendique cette langue de femme qui a été très compliquée pour moi à assumer, parce que quand vous êtes nés dans un système, je déteste le mot patriarcal, mais je vais l'utiliser, quand vous êtes nés dans ce système-là, que vous avez été éduqué dans ce système, que vos repères, vos références, sont celles de ce système, c'est terriblement compliqué d'en sortir. Comment faire pour, tout d'un coup, changer de cap ? Comment faire pour, tout d'un coup, voir ces mondes submergés dont tu parles ? Voir cette espèce, il émerge d'autres choses au fond de vous, et comment les nommer ? Comment s'en servir ? Comment faire en sorte que ça devienne ce qui vous mène les reconnaître pour votre chemin ? C'est terriblement compliqué. C'est ce qu'on est en train tous de faire aujourd'hui, parce que nos regards changent imperceptiblement. Et les mots changent imperceptiblement pour les nommer, pour nommer ces nouveaux états d'esprit. C'est extrêmement compliqué. Ce n'est pas noir d'un côté, blanc de l'autre. Ce n'est pas du tout quelque chose de manichéen. Et la littérature, les mots, au-delà de la littérature, même laisser sert à ça. Le mot, quel qu'il soit, sert à ça. À nommer les choses. À dire les choses. Lorsqu'on se trompe dans un mot, on se trompe dans l'idée, on se trompe dans le concept, on se trompe dans la pensée. Il faut être extrêmement précis, extrêmement humble et extrêmement fier que ça arrive. À l'instar de Simonetta et de votre héroïne, Cedef, vous avez aussi quitté votre terre natale. Votre héroïne, elle cherche à tout prix à l'effacer. Or, ça ressurgit avec sa mère, mais aussi avec ce fameux coup d'état qui en rappelle plein d'autres qu'il y a eu dans votre pays en 2016, en Turquie. Comment est-ce qu'il a ressenti en vous et comment est-ce qu'il vous a donné envie ? Peut-être que ça a été l'un des déclencheurs de ce premier roman. Oui. En fait, c'est un premier roman en français, je le précise, parce que c'est vrai que c'est important, justement, cette histoire de coup d'état. J'étais au Festival d'Avignon, en fait, le soir du coup d'état, j'ai commencé à regarder les réseaux sociaux, j'ai bien... Enfin, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de très grand qui était en train de se passer, et très vite, j'ai senti, alors qu'une fois de plus, je ne suis pas du tout une grande politologue, une grande... Enfin, vraiment, j'ai du mal à analyser ces choses politiques, mais j'ai senti tout de suite qu'il se passait quelque chose de très grand et que la Turquie ne sera plus jamais le pays que j'avais connu. Ça, je ne sais pas, je l'ai senti tout de suite qu'on ne ferait plus jamais... Enfin, déjà, bien sûr, ma ville natale, Istanbul, se transformait. Il y a une transformation urbaine extrêmement importante aujourd'hui. Mais là, je me suis dit, oui, on ne retrouvera plus jamais. C'est un pays perdu. Et il ne reste qu'une place dans laquelle on pourra retrouver cette ville, ce pays comme ça, tel qu'on l'a connu. ce sont les fictions. Et surtout, le cinéma. Parce que quand on regarde les vieux films turcs, parce que ce que j'appelle Istanbul ou Bollywood, ce cinéma, cette industrie cinématographique turque a produit 8 000 films. Bien sûr, des mélodrames très kitsch, mais aussi des films d'auteurs, vraiment. Et j'ai commencé à regarder ces films et j'avais totalement oublié, mais j'avais totalement occulté le fait que, je vous assure que je ne m'en parle, que j'avais joué quand même dans 25 longs de métrage en étant une petite fille entre l'âge de 3 et 11 ans. Et c'était la première fois que j'ai regardé ces films et je me voyais enfant en reconnaissant tantôt une robe rouge, tantôt une poupée, tantôt un jardin. Et là, je voyais cette petite fille qui était dans ces films et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ça mon projet, il faut que je regarde, il faut que je raconte une histoire à travers ses rôles. Mais évidemment, ça ne m'intéressait pas du tout de parler de moi. Donc, j'ai créé un personnage de Diva qui est né en 1934. Je n'ai pas choisi cette date pour rien. C'est l'année où les Français ont obtenu le droit de vote 10 ans avant... Pardon, les Turcs, 10 ans avant les Françaises. Et donc, je me suis dit, si je prends ce personnage féminin, cette grande actrice qui a joué aussi bien au cinéma, qui a traversé ce cinéma très coloré de ces années 60, 70, mais aussi qui s'est confrontée au grand rôle du répertoire théâtral, c'est-à-dire en Turquie, à l'époque, dans les années 70 et 80, ont joué dans des grandes traductions et dans des grandes mises en scène, des Ipsen, des Shakespeare, des Molières, des Tchèkhov. Et donc, j'ai eu cette idée de cette femme absolument mégalo, il faut bien le dire, une grande star. Et je me suis dit aussi que si je racontais ça, je ne pouvais évidemment pas passer à côté des coups d'État qui ont rythmé ces ruptures de la vie démocratique, ont rythmé nos vies à chacun. parce que 1960, 1971, 1980 et 2016. Et c'est vrai que ce dernier coup d'État a réveillé en moi tous les souvenirs de ces coups d'État, de ces ruptures de la vie démocratique par rapport à mes parents aussi. Et donc, j'ai donné la parole à une narratrice qui aurait mon âge et qui écrirait donc cette longue lettre à sa mère qui est une grande actrice du cinéma et du théâtre turc. Simonetta, à travers votre trilogie, quel visage est-ce que vous avez voulu donner de l'Italie, ce pays que vous aimez mais que vous vomissez aussi par moments, ce pays que vous qualifiez de laboratoire du monde ? J'ai voulu déjà commencer une fresque. Quand vous commencez un projet comme ça, c'est jamais terminé. J'ai l'impression que l'Italie est une sorte d'endroit où on expérimente les choses avant les autres. Le fascisme n'est chez nous, quand même. Berlusconi, c'est un pré-Trump, si j'ose dire. Ce qui se passe maintenant va se passer probablement, excusez-moi d'être un peu cassandre, dans le reste de l'Europe. C'est très possible. C'est un ultra-libéralisme façonné avec un visage bonhomme et quelque chose qui me fait froid dans le dos. Et dans un pays comme l'Italie, qui a une démocratie finalement assez fragile et assez récente, tout ceci assume le visage farcesque, si j'ose dire, de Berlusconi, qui est quand même derrière tout cela depuis 40 ans. Et ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on a pensé que c'était un pantin, on a pensé que c'était une sorte de clown triste et grotesque. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est l'homme qui, depuis 40 ans, a mis en geste et en mots, et en force et en pouvoir, ce que la loge P2, qui était une loge maçonnique occulte, qui a fonctionné entre... qui a fonctionné depuis le début du siècle. De fait, s'il y a une loge P2, vous pensez bien qu'il y a une loge P1, une loge P3, une loge P4. Ça, ça ne s'arrête pas au numéro 2. Donc voilà, c'est un projet, c'est un projet non démocratique, une vision non démocratique, un système non démocratique qui est en route en Italie depuis des années. Et je pense que, encore une fois, les mots éclairent les choses. La fiction, qui est une fiction comme la mienne, intime et vraie, c'est-à-dire que c'est l'histoire, la vraie histoire fictionnée de l'Italie, si j'ose dire, me permet d'avoir une liberté que je n'aurais pas autrement. Si je faisais un cours d'histoire, je ne pourrais pas dire les choses aussi clairement. Toutes les choses que j'ai vues, pensées, comprises, en étudiant ce qui s'est passé en Italie pendant... ça fait 20 ans, quand même, que j'étudie tout ça de l'intérieur. Je me réveille la nuit en disant que ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Voilà. Donc, je pense que raconter cette histoire de mon pays merveilleux et en disgrâce est un merveilleux moyen de raconter le monde. Vous le racontez aussi, parce que vous disiez, vous l'étudiez, vous le scrutez depuis des années. Dans le roman, vous en parlez, que ça naît déjà dans votre ville, pas d'où vous grandissez. C'est une ville très paradoxale où on assiste vraiment à des extrémismes émergents qui trouvent leur apogée aujourd'hui, puisque je vous le rappelle au niveau de l'actualité. Donc, l'Italie, aux dernières élections, a connu la victoire récemment de Giorgio Melloni et de son parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia. Pourquoi est-ce qu'à Padoue, dans cette ville de votre enfance, il y avait déjà tout ça qui commençait à émerger ? C'est la destinée. J'ai l'impression qu'on est exactement à l'endroit où on doit naître pour devenir ce qu'on est. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais je me dis que Padoue était l'endroit parfait. C'est une ville, alors pour ceux qui connaissent un peu l'Italie, qui est juste avant Venise. On s'arrête assez peu à Padoue parce qu'on va à Venise. Venise, c'est l'aimant, c'est merveilleux, c'est l'un des plus beaux endroits du monde, les plus étranges, les plus extraordinaires. Padoue, personne ne s'arrête. Mais Padoue est une des villes qui résume le mieux l'Italie, c'est-à-dire la douceur de vivre, les places sublimes, on dirait des salons de thé, l'architecture merveilleuse, le poids du passé, les églises très belles, ne parlons pas de nourriture parce qu'on prend 3 kilos, rien qu'en parler. Donc c'est vraiment une ville superbe. Et en même temps, elle est pétrie de toutes les contradictions qui font que l'Italie est celle qu'elle est, c'est-à-dire une ville universitaire donc très drôle, très jeune, très ouverte, mais en même temps une ville qu'on appelle la Sicile du Nord parce que le poids de la religion est très fort. une ville très riche mais qui est devenue une ville où il n'y a plus de culture parce que les gens sont passés quand même. Il faut dire que Berlusconi a été néfaste partout. La télé italienne, cette télé berlusconienne a vidé la tête des gens de leur pensée, de leur esprit. C'est extraordinaire à quel point ça a façonné une façon de voir le monde. Encore une fois, pourquoi les mots sont importants ? C'est pour contrer tout ça parce que tout ça est d'un vide abyssal. C'est le... C'est le... C'est les fashionistes, c'est cette espèce de monde artificiel qui prend la place du vrai monde et de la vraie pensée. Donc, Padoue est exactement ça. Ces paradoxes dont parle Simonetta, on le retrouve aussi en Turquie. Vous le rappelez dans le livre, je l'ai appris, je l'ignorais, que c'est le pays au monde qui se sert le plus des réseaux sociaux. C'est un pays qui, d'une part, a une envie d'ouverture, d'autre part, de fermeture. On le voit aussi avec les frontières, la question migratoire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette terre qui est tellement paradoxale ? Qu'est-ce qui vous inspire en tant qu'écrivain aussi ? Pour les références aux réseaux sociaux, c'était vrai au moment où j'ai écrit le livre. Je ne sais pas si c'est encore vrai après le Covid. Mais oui, effectivement, comme la presse mainstream n'existait plus, c'était vraiment par les réseaux sociaux qu'on avait accès aux informations autres que ce que voulait bien que le gouvernement a quépé. Donc, qu'est-ce qui m'inspire sur cette terre ? Évidemment, d'abord, c'est là où j'ai grandi. Donc, je ne me dis en fait jamais que je vais raconter telle histoire sur la Turquie, mais je retombe toujours sur moi-même après tout quand je commence à raconter des histoires. Et par exemple, que pourrais-je dire là-dessus ? C'est vrai qu'à chacune de mes pièces ou mes scénaries aussi, que ce soit pour la radio, il y a quelque chose qui vient de là, qui vient de mes sources. Mais c'est vrai que ce livre est peut-être le plus personnel. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est un roman alors que les autres sont plutôt destinés... Parce qu'un roman, c'est quand même un objet fini, alors que quand on écrit une pièce de théâtre ou un scénario, il y a après une autre équipe qui vient et qui pose son écriture dessus. Mais dans ce roman, je pense que, comme je disais tout à l'heure, en voyant ce coup d'État de 2016 et en me disant que voilà, la Turquie est profondément en train de changer, j'avais envie de raconter cette Turquie que j'avais connue qui est restée effectivement dans ces films des années 70. C'était surtout ça mon projet, je crois. Je me rends compte aujourd'hui, en fait. C'est aussi une Turquie que vous nous racontez à travers le regard des femmes, à travers ce personnage de cette mère et de toute une lignée de femmes très, très belles. Cette mère qui voulait avant tout disposer de son corps qui va devenir dès lors l'ennemi des islamistes, que ce soit en Turquie, en Iran, comme on le voit aujourd'hui ou dans plein d'autres pays. Pourquoi est-ce que le corps de la femme représente un tel danger ? C'est éminemment politique. Quand vous dites, par exemple, de temps en temps, on me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme sujet thématique si on veut parler de féminisme ? Vous mettez le corps féminin, ça suffit ? Les cheveux, les seins, l'utérus, enfin, tout est politique. C'est pour ça qu'on veut avoir, enfin, les hommes veulent avoir leur mot à dire sur le corps féminin. Là, on est en train de construire, avec mes amis du Parlement des écrivains de francophones, un faux procès pour dire pourquoi est-ce que les femmes ont le droit d'écrire ? Et moi, j'ai avec un grand plaisir voulu avoir le rôle de la procureure. Et je me suis dit, je vais trouver tous les arguments pour dire qu'une femme ne doit pas écrire. Et quand vous regardez les médecins, les anatomistes du début du XXe siècle, on en parlait ce matin avec d'autres intervenantes au petit déjeuner, mais vous trouvez tellement d'arguments. Les femmes qui écrivent, ça flétrit les ovaires, ça rend stérile, ça rend nymphomane, ça rend hystérique. Et je pense que quand on dit... Et quand on parle d'une actrice, c'est une femme qui montre son corps sur un plateau. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut faire plus peur aux islamistes. Et il y a aussi une figure de la grand-mère dans le livre, mais j'en parle très peu, mais je me suis inspirée de la première femme musulmane qui a osé monter sur scène. Afi Féjahallé, mais je n'ai pas donné son nom, j'ai pris le prénom de ma vraie grand-mère dans le roman. C'est une femme qui... Bon, elle fait partie des trois, quatre femmes qui sont admises au conservatoire au début du XXe siècle. Les autres se disent, bon, on n'a pas le droit... Parce que jusque-là, les rôles de femmes étaient tenus par des Arméniennes et des Grecs, et auparavant par des hommes. Et elle, elle dit, je vais monter sur scène. Alors que les autres femmes qui sont au conservatoire, qui sont les premières femmes qui sont admises au conservatoire, disent, bon, je vais être costumière, je vais... Voilà. Et elle, elle dit, non, je vais monter sur scène. Et comme dans ces films de Hollywood, un jour, il y a une actrice arménienne qui tombe malade et elle monte sur scène. Et toute sa vie a été la descente de la police. Et on la faisait sortir par les coulisses. Toute sa vie a été cette poursuite. Le ministère de l'Intérieur a pris un décret pour l'empêcher de jouer. Donc, oui, le corps d'une femme, enfin, le corps féminin est ce qu'il y a de plus politique au monde, je crois. Le corps est également au cœur de votre livre, Simonetta, au cœur de Bellissima. Déjà, ce terme que la femme doit être belle et qu'en Italie, vous le rappelez, même si vous n'aimez pas ce mot, qu'il y a cette terre, évidemment, très patriarcale où le rôle de la femme est très important et très précis. Mais il y a aussi cette petite fille que l'on voit grandir qui a un rapport particulier à son corps qui va être là aussi dominé par un homme. Oui, alors, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que tu dis. Je pense à ma mère avec laquelle j'ai un rapport très étroit. On s'adore et en même temps, il y a vraiment des disputes terribles. mais en même temps, je suis sa seule confidente. Je suis la seule femme qu'elle ait trouvée à qui elle peut dire les choses. Donc, tous les secrets de femme passent à travers moi et personne d'autre ne laissait dans la famille. J'ai trois frères qui ne savent pas qui est ma mère. Ils pensent que c'est la Vierge Marie. Ils rêvent complètement. Et elle, elle tient ce rôle-là depuis très longtemps, donc dans une espèce de fiction réelle. et je me souviendrai toujours du choc que j'ai eu quand j'étais dernièrement en vacances avec maman. On prend toujours une chambre pour les deux, on vit ensemble réellement. On retrouve, en plus, c'est très émouvant pour moi parce que j'ai filmé les corps nus de ma mère et en cachette. Et c'est fou parce que toutes ces années où on a passé des vacances ensemble, nos corps évoluaient. Donc, moi, j'ai commencé à passer des vacances avec elle à 20 ans. Elle en avait 40. c'était une très belle jeune femme et ensuite, moi, j'en ai 30 et elle, 50. Donc, c'est comme si elle avançait sur l'idée du corps féminin pour moi, même physiquement, organiquement. Le corps de ma mère change avec le mien. C'est une espèce, elle ouvre ma route. C'est très rassurant pour moi de voir où va mon corps puisque le corps de ma mère va dans cette direction. Mais le choc que j'ai eu, c'est un jour où en baissant les yeux, elle m'a dit « Ma fille, c'est où le clitoris ? » Et là, je me suis dit « Mon sang, elle a eu 4 enfants. » Et elle me demande ça. Et je me dis « Mais en fait, j'avais le vertige. » Je me suis dit « Mais ça a vraiment réussi auprès d'elle. Ce système d'occultation du corps a réussi jusqu'au bout. » Et ma foi, à moins de commencer une psychanalyse qui va durer pendant les 30 prochaines années, je ne lui ai pas dit « Où était son clitoris ? » parce que ça aurait été vraiment très, très compliqué. Mais bon, vous voyez à quel point voilà le secret. c'est ma mère qui me demande ça. Il y a un autre secret qui sévit dans votre famille où vous faites le parallèle dans ce livre entre la violence du fascisme et puis la violence telle qu'elle va s'immiscer dans votre intimité, intimité de petite fille qui est confrontée à celui que vous appelez l'homme sans visage. Pourquoi c'était important là aussi de mettre des mots sur cette violence dont a été victime cette petite fille ? Là encore, il y a toujours ce qui est en train d'arriver maintenant. Est-ce que mettre une pierre sur les choses, ça contribue à mieux vivre ? Pour moi, c'est l'inverse. Si on met cette pierre sur les choses, sur les secrets, c'est quelque chose qui va contribuer à rendre une plaie encore plus purulente. La cocotte minute va finir par exploser. Ce n'est pas possible. C'est un vrai, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Une vraie question de dire les choses et de prendre sur soi la honte du message. C'est-à-dire que le messager porte la honte du message alors que la honte devrait être du côté du coupable de cette action. Et c'est fou parce que quand vous voyez les femmes aujourd'hui qui disent les choses, une Springora, une Hélène Devinck, une Camille Kouchner, vous voyez à quel point il y a encore aujourd'hui des personnes qui pensent bien dire et bien faire, mais pourquoi dire des secrets aussi qui auraient dû être gardés dans la famille ? Combien de fois j'ai entendu ça ? Combien de fois j'entends qu'en fait la faute n'a pas été commise par l'homme, les cas échéants, c'est un homme qui a commis cet acte, mais la faute est sur la femme qui le dit. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toute cette perception des choses qui prend très, très longtemps et qu'il faut nommer et qu'il faut renommer et renommer. C'est mettre de la lumière sur les choses, mettre de la lumière sur les choses. Voilà, c'est juste ça. Je n'ai aucune virulence. J'aurais pu être beaucoup plus virulente il y a 20 ans ou 30 ans. Là, tout ceci me semble passionnant, me semble porteur de lumière et d'espoir. Et c'est pourquoi je ne veux pas être violente dans la manière de dire ça. mais au fond de moi, c'est un vrai volcan. Bien sûr. Cedef, vous écrivez que vous avez toujours eu peur de cette histoire de douleur, de douleur transgénérationnelle, de trauma, de malédiction familiale. Comment est-ce qu'elle retentit là aussi sur les relations mère-fille qu'on retrouve dans vos deux livres ? Est-ce que je parle de l'autrice que je suis ou de la narratrice ? Ce que je disais tout à l'heure, en fait, je me suis rendue compte que j'avais totalement occulté plein de choses. Et c'est en voyant ces films pour la première fois de ma vie, quand même, ce qui est incroyable. Parce qu'en fait, moi, je croyais que j'allais retrouver ces films dans des bobines, dans les sous-sols chez des producteurs, etc. C'est ma nièce qui m'a dit « Mais regarde, tout est sur YouTube. » Et j'ai commencé à regarder, effectivement, tout était sur YouTube. Je n'avais jamais eu la curiosité d'aller regarder mes propres films. Et quand j'ai commencé à en parler à ma mère, moi, j'ai une très bonne relation aussi avec ma mère, mais c'est pareil, en fait. Il y a plein de choses dont on ne parle pas parce que ça fait partie de... Mais on en revient toujours, peut-être, au corps féminin, justement, parce qu'il porte tout. Il porte la laïcité, il porte la politique, il porte le racisme, il porte le... Enfin, tout est peut-être résumé dedans. Et puis, ce que vous disiez aussi, c'est très joli par rapport à ce rapport au corps de la mère que vous filmez depuis longtemps. Et oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose pareil, ce lien-là aussi avec la mère qui est vraiment totalement lié au corps. Et d'ailleurs, la transmission se fait souvent par ça, par la cuisine, par même les gens qui ont voulu totalement occulter leur passé, qui ont voulu en sortir. Il y a toujours quelque chose qui est lié au corps, je trouve, avec lequel on trouve le lien à... oui, à ses ascendants peut-être, oui, et descendants. Ben oui, vous rendez d'ailleurs un très bel hommage à toutes ces figures féminines, fortes, de la famille qui dit... Vous écrivez justement qu'elles ont légué à la fois leur souffrance, leur joie, leur névrose, mais aussi leur beauté. Oui, il ne faut pas oublier que c'est une actrice, mon personnage principal. et elle a joué Éphigénie, elle a joué Loubihoff, elle a joué Heda, elle a joué plein de rôles. Donc, c'est vrai que elle a... Elle a aussi... En fait, la petite fille dit qu'elle voyait sa mère se transformer, sa voix changer dans la cuisine quand elle travaillait ses rôles, sa manière de marcher, même son odeur changer. Et être la fille d'une mère actrice c'est aussi ça peut-être. C'est aussi hériter de... C'est une espèce de filtre qui... Et puis aussi se confronter à ses grands auteurs parce que je me dis quand même depuis la Grèce antique qu'on raconte les mêmes histoires après tout, les mêmes... Et pour finir, en fait, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, mais si... Si on continuait pas de croire en la littérature et en aux fictions, on ne pourrait pas vivre. Donc, on est bien obligé de croire qu'on va s'en sortir, mais ces grands auteurs sont aussi là pour nous rappeler que c'est pas nouveau tout ça. S'en sortir est aussi l'une des questions de votre livre. Vous le rappeliez, il y a beaucoup d'ombres dedans, celle d'un pays, celle aussi de cette petite fille terrifiée dans son lit, mais il y a aussi énormément de lumière comme vous le disiez. Est-ce que finalement, l'Italie et vous, vous renaissez toujours de vos cendres ? Comme la féniche, comme le théâtre de Venise qui n'arrête pas d'être brûlée et qui n'arrête pas d'être refait, etc. Je veux bien le croire comme vous, je veux bien le croire, mais je réfléchissais à ce que vous me disiez tout à l'heure sur la langue, le fait de couper la langue. Et je vais vous citer quelque chose que vous connaissez déjà, c'est dans Ovid, l'hémothamorphose. Il y a un frère qui abuse de sa sœur et pour qu'elle ne le dise pas, il lui coupe la langue. Ça se termine très mal, cette histoire. Ça se termine très mal parce qu'en fait, cette femme tue son fils, le fils de cet homme. Et en fait, tout se termine là. Si on répond avec la violence à la violence, on ne peut pas avancer. Je pense qu'il faut vraiment qu'on avance ensemble, qu'on avance de bonne volonté si c'est possible, qu'on s'écoute. L'autre soir, j'ai regardé un documentaire à la télé sur la virilité, sur les nouvelles virilités, sur les nouvelles manières d'être un homme. Mes trois frères qui étaient les fils de mon père, donc, très fascistes sont devenus féministes puisqu'ils ont eu des filles, qui étaient des filles chez moi. Donc, c'est un peu leur punition. Et leur éducation. Et leur éducation puisqu'ils font leur propre éducation féministe à travers le regard de leurs filles. Alors, je ne dis pas que leurs filles sont en train de faire de la théorie féministe, mais simplement le fait de voir ces petites nénettes qui sont des proies absolues dans un monde d'hommes prédateurs, ça les remet à leur place, ça les remet à leur place d'hommes, ça leur fait apprendre ce que c'est et surtout moi, ce que j'ai vécu, j'étais l'aînée, donc j'ai essuyé les plâtres, comme on dit, et je suis ravie de ça. Donc, je crois qu'on a la possibilité de faire en sorte que ça aille mieux. Mais il faut que ça aille mieux de deux côtés, c'est-à-dire que les hommes et les femmes doivent marcher ensemble. C'est un peu la seule chose pour moi, la seule vraie limite d'un féminisme exacerbé qui est un féminisme pour moi que je comprends très bien parce qu'ayant vécu tout ça, je sais très bien la violence qui peut se mettre en... Voilà, de quelqu'un qui vous coupe la langue, c'est quand même pas très sympa, mais en même temps, il faut vraiment, vraiment qu'on avance ensemble sinon on ne va pas s'en sortir. Dernière question. Pardon, je voulais juste rebondir en disant que ce ne sont pas des hommes, enfin des femmes contre les hommes, ce sont des femmes et hommes féministes contre des femmes et hommes non féministes en fait. Vous citez Colette dans votre livre La renaissance n'a jamais été au-dessus de mes forces. Est-ce que c'est aussi votre cas et est-ce qu'à travers un titre aussi beau que Trésor National vous rendait hommage aussi au trésor de votre vie ? Alors, cette phrase, Frédéric, il faut vraiment l'encadrer, je pense, elle m'a sauvé la vie mais combien de fois vous ne pouvez pas savoir. À chaque fois, je me dis... D'ailleurs, je veux revenir chaque année à ce festival, donc... Oui, vraiment, renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces et d'ailleurs, mon personnage, elle est dans une très longue dépression suite à une histoire... Il ne faut pas que je spoil trop mais en tout cas, il se passe quelque chose qui est lié à un coup d'État et elle traverse une longue dépression et puis un matin, très légère comme ça, très grande star, elle sort de sa chambre en disant bon, renaître, on n'a jamais été au-dessus de mes forces, bon, voilà, je vais retravailler, j'appelle mon producteur, je veux qu'il me propose un rôle et ça y est, elle se remet à travailler et je me dis mais en fait, c'est ça, il y a des moments où on est meurtri, on pense qu'on n'a plus aucune force et à un moment donné, on renaît et ce n'est pas au-dessus de nos forces mais il faut arriver à ce moment-là et je me rappelle très souvent justement, je me rappelle très souvent cette phrase de Colette. Oui, je voulais ajouter juste une phrase de dépente qui dit j'ai fait du stop, j'ai été violée, j'ai refait du stop. Et justement, vous nous transmettez aussi cette joie d'être vivante comme vous le rappelez dans le livre. Je rappelle donc les deux titres des livres que vous pouvez trouver pour prolonger cette conversation avec nos auteurs et elles se feront un plaisir de les signer. Donc, Trésor national de CDFSR chez la TES et Bellissima de Simonetta Greggio chez Stock. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à vous pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada